Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Alors donc dans cette vidéo nous allons faire la vidéo preview et pronostique du G1 Climax 31 Donc G1 Climax qui est évidemment le plus gros tournoi de l'année pour New Japan Pro Wrestling Donc le G1 Climax pour déjà, on va partir du début, on va partir des dates Alors le G1 Climax se déroulera du 18 septembre au 21 octobre Sachant que le 21 octobre sera le show de la finale Du coup comme d'habitude nous aurons donc 18 shows par rapport au bloc Sachant qu'on est sur deux blocs de 10 que j'évoquerai rapidement Et donc le 19ème jour sera le show de la finale du G1 Climax Alors justement par rapport à cette vidéo, la manière que j'ai choisi de structurer cette vidéo En gros je vais commencer par présenter les blocs En citant également assez rapidement les matchs qui à titre personnel me hype le plus Et les matchs qui je pense délivreront les meilleurs matchs possibles à venir Ensuite après cette présentation je passerai au storyline éventuel A pouvoir continuer, à pouvoir commencer durant ce G1 Climax Parce que par exemple je ne vais pas rentrer dans le détail Et tu as Tanahashi qui est champion US et qui est dans le G1 Climax Du coup on peut commencer les storylines avec ça Et je vais finir par mon pronostic finalement du vainqueur du G1 Climax Je vais expliquer tout ça Du coup on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet finalement De cette preview du G1 Climax 31 Donc qui comme je l'ai dit sera du 18 septembre prochain au 21 octobre Alors par rapport au bloc, on va commencer avec le bloc A Alors le bloc A est composé de Zack Saber Jr, Tangaroa, Yujiro Takahashi, Shingo Takagi, Tomohiro Ishii, Tetsuya Naito, Kota Ibushi, Toru Yano, Kenta et le Great Okan Donc bon, comme vous l'aurez compris c'est un bloc où il y a finalement deux parties Où tu as finalement 5 catchers qui auront de très belles confrontations très probablement Et 5 autres catchers où ça va un peu plus peiner Même si par exemple il y a Yujiro Takahashi dans les 5 catchers qui vont plus peiner Mais j'aime bien Yujiro Takahashi tu vois Mais je me doute que le mec va pas claquer des très gros matchs de tournoi quoi Même s'il reste assez bon à Yujiro Mais du coup ouais bon clairement comme vous l'aurez compris les mecs qui me hype quand ils vont catcher ensemble Ce sera Shingo Ishii, Zack Saber Jr, Tetsuya Naito et Kota Ibushi Voilà on va pas se le cacher Par exemple déjà quand tu vois que dès la première journée t'as un Zack Saber Jr, Tetsuya Naito C'est quand même assez dommage d'ailleurs en fait finalement par rapport au booking de l'affiche Parce que Zack Saber, Tetsuya Naito tu l'as fait l'année dernière c'était une masterclass Et finalement tu l'as refait en juillet pour préparer un match de titre au tag Ce que j'ai trouvé pas spécialement intelligent personnellement du point de vue de préserver l'affiche Pour un G1 Climax qui arrive juste après où j'aurais préféré qu'il n'y ait pas d'entre deux Finalement le G1 Climax 30 et le G1 Climax 31 pour des matchs entre Naito et Zack Saber Mais évidemment Naito et Zack Saber c'est probablement l'affiche qui me hype le plus Finalement ce G1 Climax, bloc A et bloc B confondus Mais évidemment on les affiche comme les Naito Takagi que par exemple on avait retrouvé lors du G1 Climax 29 Qui était une masterclass également Bon évidemment ça donne envie de le voir Shingo Ishii qu'on aura dès le premier jour également ça me donne envie Ibushi Naito ça me donne toujours envie Ibushi Naito pour moi c'est les deux mecs qui ont la meilleure alchimie chez New Japan pour wrestling Ibushi contre Tetsuya Naito ça aura lieu le 13 octobre Donc voilà dans l'une des dernières journées finalement de ce G1 Climax L'avant-dernière pour le bloc A donc à 4 journées de la fin en général Donc bon par contre on va pas se mentir Bon là j'ai évoqué les côtés positifs de ce bloc Mais finalement il est un peu structuré de la même manière que le bloc B Où tu as une partie du bloc qui est vraiment mauvaise Où tu vois tu vas devoir te taper des Toruiano Kenta de la première journée Où tu vas avoir des affiches Greito Kan contre Tangaloa Qui vont être absolument atroces très probablement Vu le niveau des deux catchers bon j'en doute pas à titre personnel Tu vois pareil Greito Kan Toruiano qui va être une revanche en plus d'un match de la New Japan Cup Où Yano avait éliminé Okan Alors qu'en plus Greito Kan venait de sortir Naito Enfin vous voyez le bon booking de merde Et finalement on va avoir une revanche de Yano Greito Kan Où j'imagine qu'ils vont la faire épique et tout Déjà qu'Yano Greito Kan de base l'affichait nul Alors en plus ils vont essayer de mettre des trucs Mais bon voilà ça va être compliqué je pense Et j'en suis sûr même très honnêtement D'ailleurs ce sera le 23 septembre Le Yano Greito Kan la même journée Qu'une affiche qui me hype beaucoup plus Qui est Kota Ibushi contre Tomohiro Ishii d'ailleurs Qui était mon match préféré lors du G1 Climax 30 Donc évidemment Ibushi Ishii Moi personnellement j'ai hâte Ce sera du coup dans la deuxième journée de bloc A Et donc dans la troisième journée Pour le G1 Climax en général Mais du coup personnellement le bloc A C'est le bloc que je trouve finalement probablement Je sais pas si c'est le bloc qui a le plus de potentiel finalement Parce que les deux blocs se valent en termes de composition Où tu vas avoir quasiment Enfin je sais que c'est dans ces alentours là également pour le bloc B Et où tu vas avoir finalement 5 catchers Qui me hype quand ils vont catcher ensemble Et 5 autres où bon Ça va être bien plus compliqué On va pas se mentir Mais du coup voilà Pour la présentation de ce bloc A Évidemment je passerai sur les pronostics par bloc Et pour le tournant en général Plus tard dans la vidéo Du coup on va pouvoir passer maintenant au bloc B De ce G1 Climax 31 La présentation du bloc Alors les participants du G1 Climax dans ce bloc B Ce sont Sanada, Tamatonga, Yoshiashi, Katsushi Kaokada, Taishi, Jeff Cobb, Hiro Kigoto, Chase Owens, Evil et Hiroshi Tanahashi Alors bon Comme vous l'aurez compris Les 5 gars qui me hype dans ce bloc B C'est Tanahashi, Jeff Cobb, Yoshiashi, Hiro Kigoto et Taishi évidemment Donc voilà clairement Où tu vas voir des confrontations assez intéressantes Entre tous ces 5 là Par exemple T'as un Goto Taishi Dès le premier jour du bloc B Donc dès le deuxième jour du Climax Le 19 septembre Tu as un Goto Taishi Qui m'intéresse particulièrement à titre personnel Qui peut être vraiment très très bon Si on leur laisse du temps Parce qu'on se doute évidemment Que le main event de cette journée Ce sera le Hiroshi Tanahashi Contre Katsushi Kaokada Qui me hype un peu moins On va pas se le cacher Parce que c'est un match de Okada Et à qui on va devoir donner 27 minutes Parce que vous comprenez On est chez New Japan Donc on donne 27 minutes N'importe où, n'importe comment Même si un Tanahashi Okada C'est pas spécialement scandaleux Qui dure 27 minutes Vu les noms par rapport à ce qu'ils représentent dans la Fed Et bon quand tu vois qu'ils ont fait durer 29 minutes A Hiromu Takahashi contre Duki Finalement Voilà quoi Ça n'a plus aucun sens de durer 27 minutes chez New Japan Et bon évidemment tu vas voir Bon Pour le coup C'est dommage Parce que finalement La fiche qui aurait pu me hyper avec Kazushika Okada C'est un match contre Minoru Suzuki Bon t'as Minoru Suzuki Qui en même temps fait une tournée aux US Et c'est pas plus mal finalement Même si j'aurais vraiment adoré voir Suzuki Dans le G1 Climax Par exemple Un Suzuki contre Takagi C'est une affiche que je voulais vraiment fort Sachant que les Suzuki contre Takagi Je les avais tous trouvés très bons l'année dernière En particulier Sur un format de 12-15 minutes Au G1 Climax 30 Qui était un des meilleurs matchs du G1 A mon sens l'année dernière Et parce que finalement Le seul mec qui arrive à vraiment Me faire adorer Enfin adorer C'est peut-être un grand mot Même si par exemple Le match Okada contre Suzuki Lors du G1 27 C'est un gros kiff pour moi Et finalement Les Suzuki C'est le mec qui arrive A ressortir le meilleur De Kazushika Okada J'ai l'impression Donc j'aurais peut-être voulu voir la fiche Après pour Okada Ils vont faire autre chose évidemment T'as évidemment Le Okada Cobb Qui va se dérouler En dernier jour Qui sera très probablement La finale de bloc Et j'y reviendrai un peu plus tard Bon voilà Qui va être à mon avis La plus grosse affiche Pour Kazushika Okada Sachant que Jeff Cobb vient de le battre clean À Wrestle Grand Slam Ils mettent Live Dope Tu vas avoir des affiches comme ça Qui vont avoir un gros build up Mais qui finalement M'intéressent pas des masses Par exemple Enfin pour dire Un contre exemple Par exemple Je répète beaucoup Le mot exemple Je sais Le Tanahashi Oshihashi A quand même pas mal de build up Vis-à-vis de leur histoire Commune Du coup Tanahashi Oshihashi Qui finalement Une affiche qui a pas mal de build up Pour le coup Ca me hype beaucoup Bon quand tu vois Les deux catcheurs en même temps Ca me parait normal que ça me hype On va pas se mentir Et tu vois par exemple T'as des matchs Qui n'ont quasiment aucun build up Dans ce bloc Et qui pourtant Me hype beaucoup A titre personnel Quand tu vois par exemple Que t'es un Jeff Cobb Contre Taishi Ce sera dans la journée Du 4 octobre Au Korakuen Bah personnellement J'ai envie de le voir Vraiment fort Et c'est des affiches Qui m'hype le plus du bloc Pourtant les deux mecs Ont pas spécialement D'histoire commune Enfin je veux dire T'en as un qui est dans United Empire T'en as un qui est dans La vision Tag Dans le Suzuki Goon Et les mecs font leur petit Bonhomme de chemin de leur côté Ils se sont jamais croisés Donc voilà finalement Et non mais voilà Franchement En soi les blocs Pour moi dans leur ensemble Parce que bah Finalement j'ai fait une analyse Assez complète Des blocs A et des blocs B Séparément Mais les blocs dans leur ensemble Sont pas spécialement fous Après bon par exemple Je suis content de la présence D'un Chase Owens Ou d'un Yujiro Takashi Parce que ça m'évite D'avoir des Jay White Et des Willow Spree dans le Climax Tu vois Willow Spree qui est blessé Mais plus blessé Parce qu'il catche des rêves pro Enfin c'est un peu une galère Et Jay White Qui est quant à lui Aux US Voilà Du coup bah ça fait plaisir De pas les avoir Et puis qu'ils ont pas été remplacés Par Bad Luck Falle Par exemple Bon cela dit On a les Guéritas of Destiny Dans le Climax Et ça j'ai pas envie Mais finalement Les blocs sont assez faibles On va pas se mentir J'aurais aimé voir des noms Comme Dickinson Ou Tom Lollor Même si bon Dickinson C'est bien qu'il reste aux US Parce qu'on peut avoir Un Dickinson contre Minoru Suzuki Mais Bon voilà Y'a peu d'affiches Qui m'intéresseront Et en plus c'est du Booking Guedo Donc finalement Voilà quoi Y'a tout moment Il peut y avoir une grosse exception Sur un Goto Yoshi Hashi Comme par exemple L'année dernière Où le Goto Yoshi Hashi Avait duré quoi 6 minutes Et où y'avait rien dans le match Donc bon Alors que c'est un Goto Yoshi Hashi Et que c'est censé être Un super match Vu les deux catchers Vu leur talent Vu leur capacité finalement Donc bah voilà quoi Je suis pas hype Personnellement Pour ce G1 Climax 31 En général Evidemment Avec le temps Je me suis détaché Très clairement du produit New Japan On va pas se le cacher Comme vous pouvez Comme vous pouvez le constater Par rapport à A mes récentes vidéos Sur New Japan Pro Wrestling Même si j'avais été très positif Quant à celle De Recipient Slam In Tokyo Dome Pour le coup Qui s'était déroulé En juillet dernier Et bon bah du coup Voilà pour Pour cette présentation Du coup Des deux blocs Du G1 Climax 31 Du coup On va pouvoir passer Au storyline éventuel Qui vont être Qui peuvent être développés Créés lors de ce Lors de ce G1 Climax 31 Alors évidemment Je vais commencer par la plus évidente Katsushika Okada Contre Jeff Cobb Evidemment C'est finalement La grosse storyline Qui concerne le bloc A Actuellement Okada et Cobb On a déjà eu deux matchs Okada on a gagné un Par surprise Cobb On a gagné un clean Donc bon finalement Moi ça joue également Sur mon pronostic de bloc Mais je vois Okada Battre Jeff Cobb Arriver à le battre clean Pour une fois Enfin voilà C'est personnellement Pas un hasard je trouve Si cette affiche A été placée lors du dernier jour Et c'est très clairement La finale de bloc Parce que bon Je n'imagine pas avoir Un Tanahashi Taishi En finale de bloc Même si je kiffe Tanahashi et Taishi Et j'ai très très envie Que ce soit la finale de bloc Et que ça puisse finalement Jouer un petit peu la surprise Sachant que Taishi Personnellement je le vois avoir Un très gros run Durant ce G1 Climax Pourquoi pas finir Deuxième de son bloc Finalement Taishi Ce serait quelque chose Qui serait très apprécié Pour ma part en tout cas Parce que bon Je me doute Que Tanahashi Taishi A déjà plus de chances De finir finale de bloc Que Yoshi Hashi Contre Chase Owens Avec tout le respect Et l'amour que j'ai Pour Yoshi Hashi Car on rappelle Que Yoshi Hashi mérite Evidemment Parce que moi Si Yoshi Hashi gagne Là c'est la fête Là c'est incroyable Si Yoshi Hashi gagne Bon et je sais Qu'il gagnera pas Je dis ça Pour me marrer évidemment Mais en tout cas Voilà par rapport A Okada Contre Jeff Cobb Pareil Bon tu as Toru Yano Qui est actuel champion King of Wrestling Ca m'étonnerait pas Qu'il y ait une merde Avec genre un Kenta Dès la première journée Ou par exemple Un Great Okan Et que tu te finisses Avec un Toru Yano Contre le Great Okan A soit Power Struggle Soit Wrestle Kingdom Pour finalement Le King of Wrestling Et personnellement Ca me paraît Très même plutôt logique Parce que bah Il y a perpétuellement Des trucs à la con Avec ce King of Wrestling On va pas se mentir Tout le temps avec Toru Yano Toru Yano a récupéré le titre Y'a pas longtemps Chase Owen Dans un match Qui était vraiment pas bon Donc bon A titre personnel J'ai un peu peur De ce qui va être fait avec ça Après bon Voilà quoi Finalement c'est mieux Par rapport au précise du titre Finalement De mettre un Toru Yano Contre Great Okan Même si c'est une affiche Que j'ai vraiment pas du tout Envie de voir Qu'un Toru Yano Contre Zack Saber Junior Et de voir que Zack Saber Junior Tourne autour du titre Qui ne représente finalement Rien chez New Japan Donc bon Voilà Parce que l'année dernière Il avait perdu contre Toru Yano Bon c'était par count out Mais il avait quand même perdu Contre Toru Yano Pour ce King of Wrestling Donc bon J'ai un peu la flemme De voir ça Mais bon voilà Par rapport à ce qui peut se passer Autour du King of Wrestling Alors pareil Bon t'as Shingo Takagi Qui est dans ce bloc A Et évidemment Il va avoir très probablement Une défense Une défense de titre Lors de Power Struggle Donc par un mec Qui l'aura pin Dans son bloc Donc c'est toujours Ce qu'ils font finalement Une défense intermédiaire Entre la fin du G1 Climax Et Wrestle Kingdom Bon même si Wrestle Kingdom Se déroulera sur 3 jours Donc il y aura plus de possibilités De faire de défense Je vois quand même Une défense lors de Power Struggle Évidemment Au même titre Que la mallette du G1 Qui sera très probablement Défendue Comme d'habitude Et à titre personnel Bah franchement Je vais pas vous mentir Bon je me doute bien Que Zack Saber Jr Remportera pas le Climax Evidemment Même si c'est quelque chose Que j'espère du fond du coeur Bah Zack Saber Jr Vous voyez Je le vois bien Bat Shingo Durant le G1 Avoir une chance Au titre de Shingo Power Struggle Perdre Et puis après repartir Avec ses trucs de tag Parce qu'il est champion tag On rappelle Zack Saber Jr En même temps Et qu'il le sera Très probablement Jusqu'à Wrestle Kingdom Pour défendre les titres Contre l'équipe Qui aura remporté La tag league Si c'est pas eux D'ailleurs Qui remportent cette tag league Mais en tout cas Ouais voilà Moi personnellement Je vois bien Zack Saber Jr Shingo Takagi Pour le titre heavyweight Voilà comme ça Surtout que ça fait assez longtemps Que Zack Saber Jr N'a pas eu de chance Au championnat IWGP heavyweight De mémoire Je pense pas Qu'il ait eu De chance Au championnat heavyweight De New Japan Wrestling Depuis son match Contre Katsushika Okada A Takura Genesis 2018 Il me semble Juste après que Zack Saber Jr Remporte la New Japan Cup A l'époque où il y avait Un gros espoir Pour que Zack Saber Jr Soit très haut placé Dans la carte de New Japan Ce qui n'est pas le cas Actuellement On va pas se mentir Et c'est pour ça Que si je lui donnerais une chance Ce serait dans un show Comme Power Struggle Qui finalement sert De gros show De transition Entre le G1 Climax Et Wrestle Kingdom Et ce serait déjà une chance Contre Zack Saber Donc ça me contenterait Me contenterait parfaitement A titre personnel Du coup Après également Je vois Kenta Battre Shingo Takagi Durant ce G1 Climax Donc bon Si c'est pas Zack Saber Jr Ce sera très probablement Kenta Finalement Mais bon voilà On espère quand même Que ce sera Zack Saber Jr Parce que Kenta C'est très compliqué Et finalement Zack Saber Jr Est mieux booké que Kenta Récemment Enfin je veux dire Zack Saber Jr Bon certes Les titres tag N'ont aucune valeur Mais je veux dire Je sens déjà plus D'intérêt envers Zack Saber Jr Que Kenta Je veux dire Kenta Il a été placé là Pour les titres Six-man Il a perdu Il avait perdu Il avait perdu un match Contre Tanahashi en solo Parce que bon On va bien lui donner Une défaite en solo Un moment Tandis que Bah finalement Zack Saber Jr Personnellement J'y vois déjà J'y vois déjà Plus d'intérêt Puis il est pas dans le bloc De Tanahashi Pour Par rapport au titre US Donc bah voilà Je le vois pas aller vers le titre US Du coup voilà Par rapport au storyline Qui peuvent être développés Par rapport à ce A ce bloc A Du coup alors Par rapport au bloc B Personnellement Bah sachant que Pour le coup Le Okada Cop Faisait partie du bloc B J'ai un peu Je suis un peu Commencé par une storyline Du bloc B Une grosse storyline du bloc B Fais toutes les storylines Du bloc A Et là je vais revenir Sur le bloc B Mais bon c'est pas grave De toute façon Tant que c'est concis C'est le principal Par rapport aux choses Qui peuvent être faites Dans le bloc B Personnellement déjà Je vais commencer Avec Tanahashi Contre Yoshi Hashi Que j'ai rapidement évoqué Tout à l'heure Personnellement je vois Yoshi Hashi Arriver enfin Battre Hiroshi Tanahashi Parce que bah T'as toujours cette histoire Avec le fait que Yoshi Hashi Veut absolument battre Tanahashi A chaque fois qu'il se rend compte Tanahashi arrive à S'en sortir Arrive à trouver un stratagème Et tout Et je trouve ça très très bien fait Surtout par rapport au rôle Que joue Yoshi Hashi finalement Et ça avait bien marché Pour pas mal de monde Dans le G1 30 Les performances de Yoshi Hashi Personnellement C'était pas des matchs C'était pas un booking Qui m'intéressait Même si j'adore Yoshi Hashi le catcheur Mais le booking M'intéressait pas spécialement Durant ce G1 Climax Et pour le coup Là ça va beaucoup plus M'intéressait C'est-à-dire que Yoshi Hashi Je le trouve quand même Mieux booké que l'année dernière Finalement En tout cas la même période T'as Yoshi Hashi Qui a un gros run Avec les titres Never Six Man En ce moment Même si bon Les titres Never Six Man C'est pas les titres les plus prestigieux Chaos de par son règne Est arrivé à les rendre Vraiment prestigieux Même si bon C'est un règne que je trouve Quand même assez surcoté Bon par la plupart Des fans de New Japan Même si je le trouve Vraiment très bon Le règne y'a pas Y'a pas de soucis sur ça Du coup je trouve que Yoshi Hashi Qui bat Tanahashi Qui arrive enfin à battre Tanahashi Et c'est personnellement Ce que je prends le stick Ben finalement Ça ajouterait quelque chose Ça ajouterait un gros accomplissement Dans l'année de Yoshi Hashi Qui est finalement Sa plus grosse année Chez New Japan Parce qu'on rappelle Que le titre Never Six Man Qui remporte En deuxième moitié L'année dernière C'est son premier titre Chez New Japan Yoshi Hashi Donc bon là Avec le run qui fait Qu'il arrive enfin à battre Tanahashi Ce serait vraiment pas déconnant Je trouve Et ce serait Une très bonne initiative Prise par New Japan A mon sens Pareil Yoshi Hashi Contre Goto Bon c'est pas C'est pas une storyline A démarrer ou quoi que ce soit Mais Yoshi Hashi Contre Goto Sachant que les deux mecs Sont champions Never Six Man Je pense que ça peut donner Quelque chose de super Et que pour le coup Ils leur donneront plus de temps Finalement que l'année dernière Où ça avait été clairement Un match décevant Et j'espère pas être déçu Cette fois-ci Ensuite Par rapport à ce bloc B B où il n'y a finalement Pas des masses De choses à raconter Finalement contrairement au bloc A Et c'est pour ça Que malgré la présence De catcheurs comme Le Great Okan Ou Toru Yano Il y a finalement Plus de choses Qui me hypent Dans le bloc A évidemment Après bon Quand t'as Naito Zack Saber Shingo Takagi Tomo Hiroichi Ça aide Même si en face Tu as Taishi Et Hiroshi Tanahashi Qui sont Même si c'est deux catcheurs Que j'adore C'est quand même En dessous de Zack Saber Junior Ou Tetsuya Naito On va pas se mentir Même si Taishi C'est la classe Taishi Il est excellent Y'a pas de soucis avec ça Bon maintenant Par rapport au Kada et Sanada Qui est déjà un match Qui ne m'y peut pas du tout Que j'ai vraiment pas envie de voir Mais heureusement Il se déroulera dans une journée Où il y aura au moins Un bon match Puisqu'il se déroulera Dans une journée Où il y aura Jeff Cop Contre Taishi Il se déroulera également Dans la journée du Goto Yoshi Ashi Sachant que Goto Yoshi Ashi Comme je l'ai dit J'ai un peu peur d'être déçu Mais bon voilà De base l'affiche est incroyable Goto Yoshi Ashi On va pas se le cacher Mais bon voilà Okada Sanada finalement Y'a plus rien à raconter Sachant que déjà De base C'est une affiche Que j'ai absolument pas envie de voir Mais finalement Le truc qui était raconté C'est que Okada battait toujours Sanada Et Sanada un coup S'est dit Tiens je l'ai battu En un peu moins de 30 minutes D'ailleurs juste avant le tiny mid draw Où il fait deux moonsault Parce que le mec se dit Tiens je suis à 29 minutes 50 Mais je vais tenter un deuxième moonsault Ce que je trouve complètement débile Mais bon c'est pas le sujet Bon voilà J'ai peur qu'on se tape Encore 25-30 minutes De Okada Sanada Et là ça va me Ça va sérieusement me faire dormir Même si bon au moins Dans ce G1 On n'aura pas la possibilité De se taper un Okada White Qui est pour le coup Mon pire cauchemar Vu les deux Okada White Que j'ai vu Qui sont des purges atroces Celui du G1 Supercard Au Madison Square Garden En 2019 Et celui du G1 Climax 30 L'année dernière Bon voilà Je pense que j'ai à peu près Fait le tour Par rapport au storyline Qui peut être raconté Par rapport au bloc B Ah oui j'ai oublié En plus je l'évoquais tout à l'heure Tanahashi Les champions US Du coup Et Tanahashi champion US Finalement pour moi Ce power struggle Enfin ce G1 Climax Va lui servir pour Avoir un adversaire Pour Power Struggle Et pour Wrestle Kingdom Enfin je veux dire Le mec va bien subir Deux défaites Il va avoir quelqu'un Pour Power Struggle Par exemple Je vais dire Evil Par exemple Evil pardon Et tu vois Tanahashi Evil En plus c'est une affiche Qui est un peu Ouais le grand bien Contre le grand mal Et tout Moi je trouve ça Bon c'est assez bateau Mais finalement Je pense que ça peut être Assez bien raconté Finalement tu fais ça Pour Power Struggle Et puis après Tu rends quelque chose d'autre Pour le titre US Pour Wrestle Kingdom Par exemple Hiroshi Tanahashi Contre je sais pas Moi Jeff Cobb Sachant que je vois pas Jeff Cobb Remporter G1 Climax Même si il a été booké En tant que gros main eventer Jeff Cobb finalement Mais en fait Plus le temps avance Au début je me dis Je le mettais dans mes vainqueurs Potentiels Jeff Cobb Je vais pas vous le cacher Il y a peut-être Certaines personnes Qui écoutent la vidéo Qui m'ont déjà entendu parler De Jeff Cobb Potentiel vainqueur du Climax Mais finalement Plus le temps avance Plus je me dis que Jeff Cobb Il affronte Okada Au dernier jour Et tout Pour moi c'est vraiment pas un hasard Et c'est fait pour faire gagner Okada Et bon J'ai pas spécialement Suspense là dessus Même si le contre est Un manche entrée Mais je vois bien Tanashi contre Jeff Cobb Pour le titre US A Wrestle Kingdom En tout cas dans l'une Des trois journées Après il y a quelques programmes Qui peuvent switcher Qui peuvent être bien Par exemple Voir Yoshi Hashi Vers le titre US Moi je le prends direct Sachant que Ishi et Goto Ont peut-être d'autres matchs Tu vois par exemple Ishi ira peut-être Vers le Never Open Wait De Jay White Ce qui m'étonnerait pas En soi Sachant que Lors du dernier Ishi et Jay White Ishi avait gagné Et lors de l'avant dernier Également il me semble C'est lors des G1 Climax 31 et 30 Ah oui non Il y a eu un match Castle Attack Entre White et Ishi Le match était ultra anecdotique D'ailleurs je pense que C'est Jay White qui a gagné Je m'en rappelle plus exactement Pareil je vais revenir A Yoshi Hashi Mais si Yoshi Hashi Pouvait par exemple Avoir sa revanche Également contre Evolve Et le battre Evolve Dès la première journée Même si La deuxième journée du coup La première journée du bloc B Même si j'y crois pas du tout Mais si le mec Pouvait avoir sa revanche Franchement je trouverais ça Je trouverais ça fou Personnellement Et je ne suis pas prêt Pour le grand Yoshi Hashi Qui mérite de remporter Ce G1 Climax On rappelle Du coup voilà donc Par rapport aux storylines Éventuelles Qui peuvent être donc Mises en place Par rapport à ce bloc B Du coup On va maintenant passer Mon pronostic Pour le vainqueur Bon déjà des blocs Et de tout le G1 Climax Alors finalement J'ai plusieurs finales possibles Évidemment Pour ce G1 Climax Alors personnellement Déjà Je vois On ne va pas se mentir Qu'un seul et unique vainqueur Ce vainqueur C'est Katsushike Okada C'est Pour moi Ça me paraît Assez évident Finalement Dans la reconstruction On va dire Du personnage de Katsushike Okada Qui essaye de faire New Japan Même si ça ne m'intéresse absolument pas Finalement Par rapport à sa fuite Contre Jeff Cobb Tout ça Le fait qu'il affronte En finale de bloc Personnellement Je vois Okada Pertre par exemple Ses deux premiers matchs Vous voyez C'est ce qu'ils font souvent Avec des mecs Qui vont revenir au final Et gagner leur bloc Et c'est ce qui a été fait Par exemple avec Sanada L'année dernière Où le mec a perdu Je crois Ses trois premiers matchs Pour tout gagner ensuite Et battre Evolve En finale de bloc Pour aller derrière en finale Contre Kota Ibushi On se souvient de l'histoire Pour qu'Ibushi fasse le doublé Et du coup Je vois bien Je vois bien Katsushike Okada Percer de premier match Donc ils sont contre Evil Et contre Ah Contre Hiroshi Tanahashi Pour le coup Non il commence par Tanahashi Parce que Hiroshi Hashi A contre Evil Et après Pardon C'est pour Evil Ils sont quand même Deux catchers assez légitimes A battre Okada Vis-à-vis du booking Tu vois Donc c'est absolument pas dérangeant Et puis derrière Okada gagne tout Jusqu'à sa finale Contre Jeff Cobb Et arrive à Battre Jeff Cobb Tu vois Il peut choper une dépette En plein milieu Par exemple Contre Taishi Ca fera pas de mal Mais voilà Pour moi Pour moi c'est tout Je pense Et finalement Je vois personne d'autre Qu'Okada Remporter le bloc B En tout cas Parce que pour le coup Par rapport au bloc A Je le trouve un peu plus ouvert Finalement Par exemple Je vois pas du tout Tomohiro Ishi Aller en finale Mais par exemple Il y a des possibilités D'emmener Naito D'emmener Kota Ibushi Pour Finalement Personnellement C'est la finale que je vois La finale que je vois C'est Kota Ibushi Contre Katsushike Okada Parce que finalement L'année dernière Ils sont sortis sur Un Uniquement sur leur match De l'année dernière Evidemment Ils sont sortis sur Un partout Katsushike Okada Qui a remporté leur match De Wrestle Kingdom 14 Et Kota Ibushi Qui a remporté leur match De G1 Climax 30 Et du coup Là tu restes sur ce Un partout Et finalement Tu refais un Okada Ibushi En finale du Climax Cette année Tu Fais penser Que Ibushi Peut réaliser le triplé Et finalement C'est Okada qui y a Et moi ça me paraît Une bonne option Finalement En termes de logique narrative Même si évidemment J'ai pas du tout Envie de voir Okada Gagner Climax Pour rompiche encore Dans un main event De Wrestle Kingdom Bon c'est ce qui me paraît Le plus logique Et Voilà Je vois pas d'autres noms Gagner le G1 En tout cas Après par rapport Au bloc A Ceux que je vois Remporter leur bloc Personnellement Je vois Kota Ibushi Tetsuya Naito Ou finalement Pourquoi pas Kenta Parce que Kenta Il est Il est moins bien booké Que Zack Saber Comme je l'ai dit tout à l'heure Mais Je vois plus New Japan mettre Kenta En finale que Zack Saber Ça peut paraître Un peu bizarre finalement Mais Ça Power Struggle Carousel Kingdom Et Kenta Je le vois ni Bon ni l'un ni l'autre Pour le coup Mais Un Okada Kenta En finale de Climax Je pense que c'est Encore probable On va dormir Mais je pense que c'est Encore probable La petite personnelle Et bon en tout cas C'est déjà un Climax Un peu plus prévisible Que les années précédentes Vis-à-vis De certains Gros noms de New Japan Là je parle pas en qualité Je parle en termes Juste de gros noms De main event Certains gros noms de New Japan Sont pas présents Dans ce G1 Climax Donc comme je les ai cités Plus tôt J. White Qui est aux Etats-Unis Will Horspray Qui est donc Chez RevPro En ce moment Qui va d'ailleurs Avoir un match Contre Ricky Knight Junior A High Stakes Qui est un match Que je compte voir Personnellement Qui est un show Que je compte voir Personnellement De la RevPro Qui sera Le premier show Que je mate de RevPro Depuis quasiment un an Super Parce que bon RevPro Je ne peux pas vous mentir Que ce n'est pas la compagnie Qui m'intéresse le plus Voilà Puis surtout Bon ils ne font pas Spécialement les affiches pour Récemment ils ont fait venir Shota Omino Mais je n'ai pas eu le temps De voir son match Très honnêtement Je ne sais pas si vous avez compris Mon raisonnement Par rapport à Kenta En tout cas Mais du coup Voilà pour moi Victoire de Katsushika Okada Dans ce G1 Climax 31 Pour avoir à nouveau Un Shingo Takagi Contre Katsushika Okada Après le niveau s'améliore Le niveau des Shingo Okada Ça s'améliore Vous voyez J'avais détesté A la New Japan Cup J'avais trouvé ça moyen A la New Japan Cup Peut-être que ça sera passable A Wrestle Kingdom On ne sait jamais Donc pourquoi pas Pourquoi pas Du coup Voilà pour cette vidéo Preview pronostic De ce G1 Climax 31 Je pense être rentré Suffisamment dans le détail Par rapport au tournoi Personnellement N'hésitez pas A poser des questions Si vous voulez Par exemple La date de certains matchs Du calendrier Ou quoi que ce soit Ou même autre chose Sur le tournoi Evidemment Je me ferai un plaisir De répondre aux commentaires Du coup J'espère que Cette preview Du G1 Climax Vous aura plu Alors évidemment Je ferai des reviews Des shows du G1 Je pense que je les ferai Deux par deux Un peu comme ce que je fais Pour le 5 Star Grand Prix De chez Stardom Qui est également Leur plus gros tournoi De l'année Ouais je pense que Ce serait plus pratique De les faire deux par deux Sachant qu'il y aura Pas mal de shows Qui se dérouleront Enfin je veux dire Il y aura deux shows En deux jours Pas mal de fois Du coup voilà donc Pour cette vidéo Preview pronostique Du G1 Climax 31 Merci à vous de l'avoir écoutée J'espère qu'elle vous aura plu Et du coup D'ici les prochaines vidéos Je vous dis A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz